... Permettez-nous d'abord de remercier l'état du Sénégal et la vision du président de son excellence Macky Sall qui déjà lors du premier conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur nous a réorienté et nous a instruit en prenant des directives et parmi ces directives nous a demandé que l'université sénégalaise en général et que l'université Assensec de Giganchor en particulier soit une université au service de la communauté et c'est de ce point de vue, c'est dans cette démarche que l'université Assensec est honorée aujourd'hui à accueillir la reine, sa majesté, la reine d'Espagne c'est un honneur mais c'est aussi un grand plaisir un grand plaisir pour une jeune institution de la taille de l'université Assensec de Giganchor seulement 10 ans, accueillir une reine par les efforts des uns et des autres des efforts de toute la communauté que cela soit les enseignants, les responsables administratifs tout ce qui contribue de loin ou de près à cette émergence de l'université qui doit être aujourd'hui un levier économique et social pour le Sénégal cela est, c'est tout le monde qui est honoré la coopération espagnole a voulu mettre à la disposition de l'université Assensec de Giganchor une somme de 189 200 euros 189 200 euros pour aller dans le sens de contribuer à la disparition définitive de l'excision en Casamance mais il y a un autre volet, c'est ce volet social qui est important que la reine d'Espagne, sa majesté la reine d'Espagne accepte de venir en Casamance, en toute quiétude accepte de venir à l'université Assensec de Giganchor au-delà de l'honneur c'est aussi un signal fort pour le monde entier pour dire que la Casamance est sur cette rampe de paix définitive mais aussi de service à la communauté de chercher à aider de chercher à montrer que l'université comme l'a recommandé dans ses directives le président de la République, son Excellence Macky Sall que l'université se positionne en levier économique et social voilà aujourd'hui toute la quintessence aujourd'hui de ce lancement de projet